Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire, garantir un moyen de transport sûr, fiable et durable. C'est dans cette vision que la Banque mondiale est venue s'enquérir des travaux du BRT, le bus rapide transit d'Abidjan, qui à terme devrait permettre de rallier Yopougou à Banjerville en trois quarts d'heure. Jacquesville doit se développer et avoir fière allure dans les mois et années à venir. Des mots de Toussaint Lazare Akadje, chef de village de Mambé, Eminkwa Jacquesville, qui résume la vision de la nouvelle mutuelle de développement de la ville. Les détails dans ce journal. Et en fin d'addition, direction le Sénégal où des centaines de voyageurs hebdomadaires ont retrouvé la ligne maritime Dakar-Ziguinchor après un an d'interruption. Perpétuer une relation qui dure depuis plus de 100 ans. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu son homologue du Gabon, le général Brice Oligin-Guema, le 11 avril. Cette visite est l'occasion pour nous d'échanger sur les questions d'intérêt commun. Et c'est ce que nous avons commencé à faire. Monsieur le Président, au cours de notre entretien, nous avons échangé sur la situation politique dans nos deux pays. Une visite dite d'amitié et de travail de 48 heures aux objectifs multiples. Pour ma part, je tiens avant tout à remercier mon aîné ici présent, le Président Alassane Draman Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, pour cette visite d'amitié et de travail qui aujourd'hui unit également le peuple. Mes remerciements vont également à l'endroit du peuple ivoirien tout entier pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité accordée à ma personne et à la délégation qui m'accompagne. J'en profite pour lui adresser mes sincères félicitations pour le succès de l'Organisation de la Coupe d'Afrique des Nations que nous avons tous vécues et dont les éléphants de Côte d'Ivoire ont été les grands vainqueurs de ce tournoi. Un plaidoyer qui intervient alors que le Gabon est toujours sous le coup des sanctions de l'Union africaine. L'institution continentale a en effet, suite au coup d'État du 31 août dernier, suspendu le pays de toutes ses activités ainsi que de ses différents organes. Les travaux du bus rapide transit sur Pougon-Bangerville vont bon train. L'émissaire de la Banque mondiale Hiroshima Tano a effectué une visite sur quelques sections du corridor du BRT, visite qui a débuté au premier ouvrage d'art dans la commune de Yopougon pour se terminer sur le quatrième pont. Le transport sûr, viable et durable débloque la croissance économique en facilitant un meilleur accès au marché de l'emploi ainsi qu'aux services économiques et sociaux. Ce transport électrique réduira considérablement la conjection, les embouteillages, la pollution de l'air en réduisant les émissions à gaz à effet de serre, ce qui est conforme avec nos engagements climatiques. Le projet de BRT, nous sommes très satisfaits de pouvoir le soutenir dans la construction d'infrastructures durables pour une croissance résiliente. Promouvoir les systèmes de transport collectif pour relier les zones des plus peuplées aux zones d'emploi est l'un des objectifs de la mise en place du projet de mobilité urbaine d'Abidjan. Aujourd'hui, ce projet devient une réalité de la construction d'Abidjan. Après le métro, le BRT va se mettre aussi en deux. Et vous allez voir, c'est sur 20 kilomètres, 20 kilomètres de situation. Et ce qu'on gagne, le vice-président l'a dit tout à l'heure, c'est un projet résilient. En termes d'abord de lutte contre la congestion, vous allez voir, ça permet de rallier très rapidement cette zone dense de Pougon où habitent pratiquement près de 2 millions d'habitants aux zones d'emploi en vénant vers Tacheville, Le Port, Cocobie et toutes ces zones-là qui sont des zones aussi plus d'emploi. À l'issue des travaux, le BRT d'une longueur de 20 kilomètres permettra de rallier Yopougou à Bangerville en 45 minutes, contrairement aux trois heures nécessaires actuellement. Notons que la Banque mondiale apporte à ce projet un financement de 300 millions de dollars. Comme le dit l'adage, l'union fait la force. Et ça, les populations de Jacquesville l'ont bien compris. C'est dans cet esprit qu'est née la mutuelle de développement de la ville. L'installation de cette initiative à laquelle de nombreux cadres et une délégation d'Henriette d'Agri-Diabaté, grande chancelière honoraire, fille et cadre de la ville, ont été conviées. À ces jeunes qui ont bien voulu créer cette mutuelle autour de leur chef de village pour mener à bien le développement, conduire le développement de la ville de Jacquesville. Ils ont reçu les conseils, les encouragements de la grande chancelière honoraire. Une cérémonie qui a également vu la présence du préfet de la ville ainsi que de toute la chefferie du village. C'est une première depuis juin 2023. À bord du ferry Alin-Situé-Diata, des Dakarois ont tranquillement débarqué le 11 avril à Ziguinchor, à près d'une centaine de kilomètres au sud du pays, leur permettant de fêter la coréter auprès des leurs. « Vraiment, on avait été vraiment privés de notre liberté et voilà que nous avons repris notre liberté. Et vraiment, ça nous permettait de beaucoup voyager, quitter Dakar pour venir à Ziguinchor, pour au moins faire nos besoins, y compris nos parents. Aujourd'hui, pour vous dire vrai, vraiment, c'est pour qu'au moins l'économie puisse reprendre parce que vraiment, on était à stand-by et rien ne marchait. C'est un grand plaisir pour moi, au moins de voir le bateau reprendre son tranchier. » En 2023, les autorités sénégalaises suspendaient la liaison entre la capitale et ce haut lieu de la Casamance, sans grandes explications, si ce n'est les tumultes générés par l'arrestation d'Ousmane Sonko, une décision qui a fortement répercuté les échanges commerciaux dans cette région, réputée très fertile. « Oui, ça représente beaucoup de choses parce que lorsque le navire a arrêté de prendre son cours, nous avons constaté qu'on avait eu du mal à écouler nos produits. Par exemple, nos produits, pour les transporter d'ici à Dakar, on avait énormément de difficultés. Donc, à travers ce navire-là, ça va nous permettre de pouvoir emporter beaucoup de produits à Dakar. » Des prix allant de 5 000 à 26 000 francs CFA, les liaisons maritimes offrent une véritable option économique aux Sénégalais en lieu et place des 8 heures de voiture nécessaires pour rallier Dakar à la capitale de la Casamance. Le Togo s'avance à grande vitesse vers des élections législatives. « Au terme du décret adopté ce jour, le calendrier électoral est réaménagé comme suit. Date des élections législatives et régionales, lundi 29 avril 2024. » Initialement prévu pour le 20 avril, ce scrutin avait finalement été reporté en vue de mener des consultations sur la nouvelle constitution. Une décision qui, pour l'opposition, constituait une manœuvre pour maintenir le président fort, Niassim Bey, au pouvoir plus longtemps. L'opposition qui, pour l'heure, n'a pas encore réagi à cette nouvelle date. Cette dernière s'est d'ailleurs vue interdire le 10 avril des manifestations. Une interdiction que l'Alliance nationale pour le changement et d'autres groupes entendent tout de même braver le vendredi et le samedi. A savoir qu'au Togo, les manifestations sur la voie publique sont interdites depuis 2022 à la suite d'une attaque dans un marché de l'OME. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada